On commence par un jeu tout le monde, si tu as perdu tu as 10 secondes pour imiter Chantal Goyard. On part sur le vôtre du jour, en haut dans deux parties, 5 tours sur la première partie, on aura 12 weighted step through lunges et 12 reverse burpees. 3 minutes au repos pour envoyer à nouveau 12 weighted step through lunges et 24 kettlebell swings pendant 5 tours. Les mouvements du workout, à nouveau avec Josephine, step through lunges, on part sur un front lunges, to un back lunges et ça fait une seule répétition, au bout des 6 on change de pied, on essaiera de rester stable, au niveau des appuis, quand vous en avez fait 12, on partira sur des reverse burpees, et au niveau de grand mère, attachez les ceintures, et des collages, et des collages. L'idée sera de s'allonger et de se relever, si vous avez du mal, vous pouvez utiliser un objet pour faire contrepoids ou simplement vos mains sur vos genoux. Après, 3 minutes de rest, vous mettez en position de reste, ça repart, 5 tours, à nouveau 12 weighted step through lunges, qu'on pourra faire avec le kettlebell ou le dumbbell. Un pas en avant, un pas en arrière, ça fait une répétition, et ensuite 24 kb swings. Sur les kb swings, faites en sorte de réaliser une extension de hanche forte afin que le kettlebell monte le plus facilement possible sur le retour. et essayez de faire en sorte que le kettlebell ne descende pas trop bas par rapport à vos genoux, pour ne pas vous laisser emporter par la gravité. Le but étant de finir le plus possible, notez vos scores en commentaire. pour le warm-up. On aura un umbrapp de 6 minutes avec 30 jumping jacks, 10 down and up et 10 lunges. Sur les down and up, regardez bien. Sur les lunges. Pour l'after-party, on réalisera 3 tours de 2 éléments. Le premier, ce sera 15 secondes de chaise sur une jambe, puis 15 secondes de chaise sur l'autre jambe, ça ressemble à ça. Vous trouvez un mur solide, vous mettez en position à 90 degrés et vous tendez les jambes. Et enfin, on fera des flutter kicks, 20 flutter kicks en position de hollow. Mettez-vous en position de hollow. Soyez sûr que votre dos soit bien plaqué au sol et ensuite battez les pieds. On ne doit avoir aucune déformation au niveau du ventre, malgré le battement des pieds. Quand vous allez faire un tour, répétez-le 3 fois. Merci.